Tarn, un surveillant de lycée agressé au couteau par un adolescent de 16 ans. L'agent public a été légèrement blessé par arme blanche à la main, alors qu'il tentait de s'interposer lors d'une altercation entre deux élèves. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Le pire a été évité de peu. Un surveillant du lycée de Lascaz à Lavore, dans le Tarn, a reçu un coup de couteau ce jeudi 30 novembre, porté par un adolescent âgé de 16 ans, a appris le Figaro de sources policières, confirmant une information de la dépêche. L'agresseur présumé a été interpellé par les gendarmes de la commune et placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés aux alentours de 15h30, devant l'établissement. Alors qu'une altercation éclate entre deux jeunes, le surveillant tente de s'interposer pour calmer le jeu. L'un des deux adolescents, menaçant, sort alors un couteau de ses affaires et menace l'agent public. L'agresseur présumé porte un coup de couteau, sans que l'on sache pour l'heure s'il visait spécifiquement le surveillant, nous indique-t-on. Ce dernier esquive le coup, mais est touché au niveau de la main. Âgé de 35 ans, il n'a été que légèrement blessé. Après les faits, l'auteur s'enfuit des lieux de l'agression, avant d'être retrouvé par les policiers municipaux grâce aux images de vidéosurveillance de la ville. Les gendarmes ont ensuite procédé à son interpellation. L'adolescent de 16 ans, pas scolarisé au sein de ce lycée, serait venu devant l'établissement pour une expédition punitive à l'encontre d'un des élèves. D'après nos confrères, le maire de Lavore, Bernard Carayon, salut, l'action courageuse du surveillant, l'efficacité de la police municipale qui a permis de localiser l'individu grâce aux caméras et la rapidité d'intervention des gendarmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !